Salut ! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de business en ligne. On va parler de comment vivre de son business en ligne en 2024. Et je vais vous donner un exemple d'un élève que j'ai coaché depuis cet été. Vous allez voir pour vous montrer justement en fait ce qu'il est possible de faire et comment on peut avoir des résultats. Des résultats assez, je vais vraiment vous montrer dans la vidéo. Enfin, vous montrer, il y aura un lien aussi vers sa chaîne. Vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait et vous montrer qu'on peut avoir des résultats toujours maintenant assez fulgurants. À partir du moment où on respecte bien les étapes, à partir du moment où on ne pousse pas dans le vide, on ne fait pas n'importe quoi et on essaie de suivre un certain canevas, un certain processus, une certaine méthode. Voilà, je pense que très clairement aujourd'hui le fait d'avoir un business en ligne, que ce soit un side business, c'est-à-dire que vous disiez ok, je veux générer 500 ou 1000 euros par mois donc à côté d'une activité principale où évidemment que vous vouliez vivre un petit peu le lifestyle du business en ligne et faire ça votre vie finalement, faire ça votre activité principale, faire de ça votre activité principale dans votre vie. Je pense que c'est vraiment intéressant, je pense que c'est vraiment toujours l'avenir. J'ai l'impression que ça fait des années que je dis ça, déjà en 2016, en 2017 je disais ça, mais encore plus maintenant, c'est encore plus d'actualité. J'ai l'impression que les événements ont prouvé que c'était vraiment, vraiment, vraiment d'actualité le business en ligne. Et c'est assez marrant justement parce que je me faisais la réflexion avant quand je relisais un petit peu les quelques notes que j'ai prises pour faire cette vidéo. Il y a un an jour pour jour, parce qu'on est le 31 janvier, je crois que d'ailleurs que... Donc on est le 31 janvier 2024 au moment où je fais cette vidéo, il y a un an, à cette date-là, mais vraiment je crois que d'ailleurs je l'avais vu le 31 janvier ou le 29 ou le 30, on s'était vu deux jours. Il y avait Antoine Blanchemaison qui avait fait un trip en Asie, il était notamment venu me voir à Séoul. Et on a fait une interview sur sa chaîne, on a fait quelques shorts, on a passé au total deux jours ensemble. Et justement, on se disait dans cette interview que le business en ligne, le lifestyle du business en ligne était quand même assez incroyable. Je veux dire parce que ça vous déconnecte géographiquement. Moi aujourd'hui, si je vis à Séoul, c'est en grande partie grâce au business en ligne. Alors ça aurait été possible de le faire peut-être, mais beaucoup plus compliqué sans le business en ligne. Et ça vous déconnecte aussi d'un emploi du temps chiant, de personnes que vous n'avez pas forcément envie de voir. Et c'est assez marrant, moi, puisque je me souviens en 2019-2020, pendant six mois, j'étais au Japon. Enfin, j'étais plus longtemps que ça, mais pendant six mois, j'ai pris un visa étudiant pour pouvoir justement rester. Et j'allais à l'école apprendre le japonais. Et je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas du tout aimé. Ça m'a rappelé. Et je me souviens, j'allais à l'école. Vous voyez, j'avais des horaires. Je devrais respecter ces horaires absolument à la minute. Être avec des gens, des profs que vous n'avez pas envie de voir, des élèves que vous n'avez pas envie de voir, un endroit que vous n'avez pas envie d'être. Enfin bon, voilà, j'avais choisi ça. Mais c'était dans un… Voilà, je ne dis pas que tout était noir. J'avais pris cette décision. Et c'était pour pouvoir rester au Japon. Et ça m'a quand même rappelé le fait que je me souviens, tous les soirs quand je rentrais, enfin, cinq fois par semaine, quand je rentrais chez moi, je prenais le train le soir. Je me disais, mais ça fait vraiment du bien d'avoir un business en ligne. J'étais vraiment content. Et j'attendais le moment justement… Enfin, ça m'avait reconnecté à la réalité. Et je me souviens qu'après, quand ça s'est arrêté, j'étais tellement content, tellement content d'avoir mon business en ligne. Donc, voilà, clairement, si aujourd'hui… Même, je pense que vous devriez, même si vous n'êtes pas forcément intéressé, je pense que vous voudriez vraiment le considérer, le fait d'avoir un business en ligne. Alors, avant de rentrer dans l'exemple précis de la personne que j'ai coachée, je vais vous donner toutes les informations. Très rapidement, qu'est-ce que vous avez besoin ? De quoi vous avez besoin pour vivre d'un business en ligne, pour générer de l'argent avec un business en ligne ? En fait, ce n'est pas très compliqué en soi. Vous avez besoin d'un business model, parce qu'il y a plein de façons de faire du business en ligne. Il y en a plein de façons. Il n'y en a peut-être pas 200, mais il y en a peut-être au moins une demi-douzaine de faire du business en ligne, peut-être même plus qu'une demi-douzaine, en fait. Si on prend vraiment le business en ligne au sens large, gagner de l'argent sur Internet. Moi, ce que je fais depuis 2015, j'en vis depuis fin 2015, depuis novembre 2015 exactement, c'est ce qu'on appelle en gros l'infoprenariat, donc la vente de produits numériques. C'est assez génial, puisque finalement, vous créez un produit numérique, donc ça vous prend du temps, bien sûr. Mais voilà, au-delà du temps, vous avez, voilà, une fois que vous voulez créer votre produit numérique, vous pouvez le vendre autant de fois que vous le souhaitez. Donc premièrement, choisir son type de business model. Donc moi, ce dont je vais vous parler, c'est ça, c'est de l'infoprenariat, de la vente de produits numériques. Ensuite, évidemment, choisir une plateforme sur laquelle développer votre business. Aujourd'hui, tout est plateforme. Alors, on pourrait toujours dire qu'il y a les blogs, mais moi, franchement, le blog, aujourd'hui, le blog, c'est Google. Quand vous avez un blog, vous êtes référencé par Google. Voilà, pour moi, c'est un même qu'une plateforme, parce que vous dépendez de Google. Parce que si vous avez un blog, il n'y a pas 200 moteurs de recherche. Si demain, Google, il vous blacklist ou il vous fait tomber dans les... Voilà, c'est fini. Donc pensez que quand on a un blog, on est plus libre parce que ce n'est pas une plateforme que quand on est sur YouTube ou quand on est sur Instagram. Ce n'est pas vrai. C'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Le blog, c'est Google, donc c'est la plateforme. C'est vraiment la même idée. Donc choisir une plateforme. Et enfin, troisième point, donc premièrement, le type de business, choisir sa plateforme. Et enfin, avoir une méthode qui fonctionne pour développer son audience sur la plateforme et aussi créer sa liste mail puisque plus que jamais, c'est sur la liste mail qu'on vend. Voilà, c'est sur la liste mail qu'on vend et l'argent, c'était déjà le cas il y a 10 ans, même il y a 20 ans, l'argent est toujours dans la liste mail. Donc voilà, ça c'est pour la base. Alors plutôt que vous faire, comme je disais, plutôt que vous faire beaucoup d'explications, je suis parti plutôt sur le guide de vous donner un exemple concret. Donc j'ai commencé à travailler cet été avec justement Thierry qui bosse avec moi sur mon business depuis 2017 maintenant et il voulait vraiment se lancer sur YouTube. Il ne l'avait jamais fait sur YouTube, se lancer sur YouTube dans un business en ligne sur la thématique de l'anglais. Voilà, donc l'apprentissage d'anglais, apprendre l'anglais ou francophone. C'est une grosse thématique. Voilà, c'est une grosse thématique où il y a beaucoup, évidemment, il y a beaucoup de francophones qui voudraient apprendre l'anglais. Donc c'est quand même une thématique assez importante. Cette chaîne, elle s'appelle E-Anglais, I-Anglais. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller regarder. Et donc, moi, je ferai peut-être une interview bientôt avec Thierry. Je pense que ça va se faire. Je ne suis pas sûr parce que j'ai envie de parler avec lui de business en ligne. J'ai envie de parler avec lui aussi justement d'apprentissage d'anglais pour ceux qui peuvent être intéressés parce que j'ai rencontré pas mal de fois des gens qui me disaient, enfin sur ma chaîne, au-delà de, parce que moi, je ne suis pas prof d'anglais, mais au-delà de nos conversations qui voulaient apprendre l'anglais ou qui galéraient en anglais. Puis expatriation aussi puisqu'il a un parcours intéressant. Il a vécu dans trois pays différents. Donc, je pense qu'on fera une interview bientôt avec lui. Je vais essayer que ça se fasse. Je fasse une interview bientôt avec lui sur la chaîne. Et comme ça, on pourra aussi avoir son sentiment justement sur son espèce, son évolution un peu flugurante parce qu'en gros, voilà, on a commencé à travailler cet été ensemble. Il a posté sa première vidéo. Il a posté sa première vidéo. Allez, je ne vais pas vous dire de bêtises. C'était le 14 ou le 15 août 2023. Donc, c'était il y a six mois. Littéralement, il y a six mois. Donc, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Même pas en fait. Moins de six mois. Même pas six mois, ça fait, allez, cinq mois et demi. Et donc, alors, ce qui était assez fou, enfin justement, ce qui était assez fou, c'est que, c'est ce que j'ai voulu faire avec justement en travaillant avec lui parce que c'était en même temps un travail de coaching mais en même temps quelque chose qui pouvait servir un petit peu de laboratoire, c'est qu'il n'y a eu aucun appel extérieur. C'est-à-dire qu'il a vraiment commencé de zéro sur sa chaîne YouTube et il n'y a eu aucun aucun apport extérieur d'audience. Vous savez, quand vous avez déjà une audience, vous pouvez dire ah bah tiens, j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Il y a eu zéro ça. Donc, il a vraiment commencé sa chaîne YouTube de zéro et je crois franchement sans mentir que pendant peut-être plus de, peut-être pendant deux mois, il devait être en dessous de 50 abonnés. Je pense qu'il a été, je ne sais pas, il a peut-être passé les 10 abonnés au bout d'un mois et puis il était à 20 abonnés. Donc vraiment, sans apport extérieur, vraiment de zéro depuis le départ, par le cas de tout le monde. Et aujourd'hui, donc moins de six mois après, il a presque 2000 abonnés sur sa chaîne. Si tu n'es pas le bêtis, je crois que c'est 1800. 1800 abonnés sur sa chaîne, il a quasiment 1000 adresses email qu'il a récoltées, qualifiées. J'insiste là-dessus, c'est des adresses email qualifiées et c'est vraiment des gens qui sont intéressés par l'anglais. Il n'y a zéro publicité là-dedans, c'est que de l'organique. Voilà, donc je pense que je voulais déjà vous parler de ça parce que je pense que c'est un résultat intéressant pour tout le monde. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent « Ok, je voudrais lancer un business en ligne. Est-ce que c'est toujours possible en 2024 ? » Donc là, vous pouvez cliquer sur le lien et voir sur sa chaîne, voir la preuve sur sa chaîne. Vous pouvez même regarder les dates si vous voulez de la publication de la première vidéo. De toute façon, je vais vous expliquer il y a très peu de vidéos. Et combien de temps ça prend ? En moins de six mois, vous pouvez avoir une audience et vous pouvez être largement, puisqu'on peut commencer à vendre sur sa liste mail, on peut commencer à vendre et il faut commencer à générer un revenu sans aucun souci. Alors, comment on a fait ? Ce qu'on a fait, en fait, c'est tout simple. C'est moi la méthode que j'ai utilisée déjà en 2022 qui font toujours d'actualité sur ma chaîne bourse que j'ai affinée avec le temps et qui est tout simplement la méthode de faire des vidéos ancres ou locomotives. Donc ancres, c'est plutôt des vidéos qui vont bien se référencer. Locomotives, c'est plutôt des vidéos explosives. Mais sachant que les vidéos qui se référencent bien peuvent devenir explosives, c'est un petit peu la même chose. Mais globalement, on va dire des vidéos ancres, c'est-à-dire des vidéos qui sont algorithme friendly pour YouTube et couplé à ça, évidemment, une capture massive d'adresses e-mail, d'adresses e-mail qualifiées. Donc, c'est intégré vraiment à la méthode. Et donc, ça repose en fait sur un processus précis et surtout, ça repose sur le fait de faire les choses intelligemment. Voilà. Intelligemment en partant de ce qui fonctionne. Surtout, ne pas essayer de pousser comme un malade en disant je vais publier plein de contenu, ça va finir par marcher. Alors, ça ne fonctionne plus 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 du tout de faire ça. Et là, encore une fois, preuve, l'exemple que je vous donne que vous pouvez regarder, Thierry, il a publié 6 ou 7 vidéos sur sa chaîne YouTube en 5 mois et demi. Donc, ça fait une vidéo par mois. Une vidéo par mois, peut-être une vidéo toutes les 3 semaines et demie si on voulait vraiment faire le calcul exactement. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de vidéos. L'idée, c'est vraiment de créer une vague positive. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, vous n'allez pas avoir de vue, forcément. Puis, il y a la première vidéo qui va créer un frémissement. C'est-à-dire qu'avec Thierry, c'est ce qui s'est passé. Il y a une première vidéo qui a créé un frémissement où il a commencé à avoir 200 vues sur cette vidéo. Puis ensuite, il a créé une autre vidéo où il a commencé à un petit peu plus gros et il a eu 1000 vues sur la vidéo. Alors, ça ne marche pas à chaque fois. Ce n'est pas chaque vidéo qui va créer ce frémissement. Et vous voyez que là, ça s'est passé sur 6 ou 7 vidéos où ça s'est passé. Et là, la toute dernière vidéo qu'il a publiée, boum, c'est une vague en fait qui se crée en respectant ce processus, en respectant vraiment ce qui fonctionne maintenant sur YouTube. Donc, je voulais vous parler de ça aujourd'hui pour vous montrer un exemple concret de ce qu'il est possible de faire en 2023, 2024. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui s'est lancé il y a 10 ans, même il y a 5 ans, même il y a 3 ans. Non, c'est quelqu'un qui s'est lancé il y a 6 mois. Donc, c'est largement toujours possible de le faire. Donc, si vous voulez aller plus loin dans cette vidéo, moi, ce que je vous propose, comme je vous l'ai dit, j'ai une méthode, c'est la méthode qu'on a, Thierry, je l'ai coachée, mais c'est exactement cette méthode que j'ai utilisée qui s'appelle, voilà, une sort de donation que j'ai sortie en 2023, crée une audience sur YouTube depuis zéro, c'est exactement la méthode, vous pouvez y accéder, c'est dans la description. Il y a une promotion cette semaine à moins 70%, donc cette formation, normalement, elle coûte, je crois qu'elle coûte 299 euros en prix classique, mais vous avez moins 70%, donc vous pouvez y accéder pour un tarif vraiment intéressant si vous appliquez la méthode les résultats, donc qu'est-ce qu'on voit dans cette formation, voilà, je l'ai noté rapidement, module 1, les principes de base à connaître pour développer une chaîne YouTube, comment choisir sa thématique, comment se positionner, etc., donc vraiment la base, module 2, la méthode qui fonctionne en 2023 et en 2024, preuve à l'appui pour trouver les mots-clés avec un fort potentiel de référencement en fonction de ta thématique, module 3, la checklist en neuf étapes pour optimiser des vidéos pour qu'elles soient bien référencées, module 4, comment remplir ta mailing list avec la puissance des vidéos parce qu'évidemment, je n'ai pas trop insisté dessus, ça ne sert à rien de faire des vues pour faire des vues, ce qu'il faut, c'est faire des vues et en même temps que ça suive, moi maintenant, j'ai l'exemple sur ma chaîne bourse pour vous donner une idée, mes mails suivent quasiment, je les clean, c'est-à-dire que régulièrement, j'enlève les codes, donc les gens qui n'ouvrent plus, sur ConvertKit, les inscrits froids, code subscriber, c'est les gens qui n'ont pas ouvert un mail depuis 90 jours, donc tous les 90 jours, je check et j'enlève ça, ce qui fait que ma liste mail est propre et donc, mes mails suivent quasiment mes abonnés, en fait, voilà ça, donc si vous faites les choses bien, globalement, et Thierry, on voit, il y a peut-être des petites optimisations à faire au niveau de la liste mail parce qu'il a moitié moins, mais voilà, globalement, vous allez avoir une liste mail qui va vraiment grandir, donc module 5, on verra ça, module 4, pardon, comment remperter ta mailing avec ta puissance des vidéos, on va voir vraiment les techniques à mettre en place dans vos vidéos, module 5, apprendre à lire les statistiques que te donne YouTube pour améliorer constamment ton processus, il y a un grand tableau, un grand outil que vous allez pouvoir utiliser et qui vous permet à chaque fois de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et de tout le temps améliorer le processus de vos vidéos pour ne pas toujours refaire les mêmes choses, pour ne pas toujours refaire les mêmes erreurs et enfin, module 6, c'est ça, c'est l'outil de gestion de mes vidéos, donc voilà, c'est l'outil que j'utilise sur ma chaîne Bourse et que j'avais donné aussi à Thierry pour voir exactement et aux élèves que je coache en général pour voir exactement comment on peut gérer tout ça. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo, j'essaie de faire une vidéo, voilà, une vidéo pas trop didactique, de ne pas trop rentrer dans le détail mais plutôt de vous montrer que c'était possible et qu'on pouvait faire des choses et qu'on pouvait toujours maintenant y arriver. Si vous voulez le faire, vous avez la méthode Créer une audience sur YouTube depuis zéro, c'est dans la description, moins 70% jusqu'à la fin de cette semaine et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut !